bon salut à tous on est samedi du coup je vous fais une petite vidéo tout simplement pour vous expliquer où c'est que j'en suis donc samedi il était annoncé aujourd'hui 7 mm donc je voulais pas faucher tout simplement par peur de faire mouiller l'ensemble de l'herbe à vocation des temps silés et puis vu qu'ils annoncent beau derrière je me suis dit on va attendre qui cette série d'orage soit passé donc 7 mm d'annoncer on a eu du brouillard et tout en fin de matinée de la pluie insignifiant mais ce qui n'empêche pas quand on a mouillé un peu l'herbe et qui fait aucun vent ni un rayon de soleil donc c'est pas le top aller faucher de l'herbe mouillée fermer de l'eau dans les andins c'est pas forcément ce qu'il ya de top pour essayer d'avoir un peu de matière sèche après dans le silo donc je vais attendre de voir un peu la météo qui va faire aujourd'hui et sinon ça attendra demain pour tout simplement aller faucher pour faire de l'ensilage donc je vous présenterai aussi la faucheuse car cela vous l'avez jamais vu et j'ai eu pas mal de questions sur comment je faisais pour faucher pour les ensilage ou autre donc faucheuse c'est une cune encore pour pas changer une 303 glv donc un lamier de trois mètres c'est le même principe que ma faucheuse rotative sauf que hop derrière on a ce qu'on appelle un conditionneur donc ce conditionneur il sert à quoi il sert grosso modo je vous le fais schématique à briser un peu les tiges pour les éclater et favoriser l'évaporation d'eau à la base sachant que ce système de fléau sur les cunes moi je trouve que ça conditionne très très peu voire pas du tout ça fait pas un bon boulot autre avantage c'est que ça donne du mouvement donc les assiettes sont là le fourrage passe là en haut hop et vient se jeter ici sur les déflecteurs donc à quoi servent les déflecteurs tout simplement on peut décaler et en groupe les andins deux par deux pour les ramasser ensuite avec le pick up de l'ensilage donc ça permet de gagner du temps à l'ensilage donc voilà c'est une machine qui marche plutôt bien c'est une machine qui aujourd'hui à la plus de 10 campagnes à son actif donc machine que j'ai évidemment en cuma parce que je m'en coupe en ensilage donc voilà pour ça on va attendre la météo de façon on n'est plus maintenant un jour près sachant que le stade est un petit peu passé il aurait fallu faucher pour bien faire il y a trois jours quand les sommes des températures étaient encore correctes il a fait très chaud depuis trois jours des températures grosso modo de 20 à 25 degrés chaque jour ça bouge énormément le stade l'herbe et on perd énormément de valeur en peu de temps donc ce qui est compliqué je suis pas le seul agriculteur malheureusement sur le canton donc on passe un peu quand on veut mais quand on peut aussi voilà c'est inconvénient aussi de l'agriculture c'est quand même si on veut le faire des fois on peut pas ce qui fait bien graisser bien graisser des dents aussi donc voilà je vous laisse donc je vous ai préparé une petite vidéo pour demain dimanche 8 heures sur tout ce que j'ai pu faire un peu sur la semaine donc il y aura la suite il normalement à être si vous l'avez compris l'ensilage je vous expliquerai tout ça je vais essayer de faire des prises de vue même si je risque de ne pas avoir trop le temps et quand on fauche c'est compliqué de faire des vues en drone parce que il faut bien enfin aussi faucher toute l'herbe présente donc voilà moi je vous laisse en attendant n'hésitez pas si vous le souhaitez être tenu au courant de mes vidéos à vous abonner à liker et moi je vous dis à demain ciao bye bye